Donc, comme vous le connaissez, nous devons une station Petite Rivière côté d'un activiste, d'une victime de ses parents et aussi d'un maître Ruben Mourungapilé. Donc, Djamil Perali, en tant qu'activiste, vous êtes contacté en premier concernant l'affaire M. Dukit-Soganson qui est une victime de certaines blessures en custody de la police. Explique-nous un petit peu. Alors, ce matin, quand Mme Dukit m'a dit pour moi, il explique-moi la situation, que ce garçon est arrêté lundi par la police pour un cas de vol et qui, suite à ça, l'an demain, il téléphone la police, il prend connaissance de ces enfants dans l'ICU avec une blessure à la tête. Et, de ça, bien sûr, je vais rester insensible à ça et je vais rejoindre la famille. Et, de là, je vais mettre une compréhension de la police qui est officielle pour lui. Et, nous avons l'aide de M. Mourungapilé qui, tout de suite, vous pouvez dire que tout de suite, dans une vie, vous prêtez ma faute à la famille-là. Il y a des affaires bien bien rares parce qu'il y a beaucoup d'avocats, mon camarade même, quand on téléphone juste, je perds de l'argent et tout. Et, moi, remercie qu'il y a toujours mon avocat qui est prêt pour donner un coup de main quand ils viennent dans des affaires humanitaires. Maintenant, le problème, ici, nous sommes victimes de la drogue. Une victime de la drogue, il y en a beaucoup dans cet endroit-là. Nous avons un gros problème, la drogue, ici, à Petite-Rivière, et nous n'est pas capable de continuer comme ça. Chacun arrive sur la famille-là, toi arrive d'autre la famille, et nous, là, nous décidons qui n'est pas capable de continuer comme ça. Et nous pouvons mobiliser pour soutenir la famille-là, bien sûr, et pour nous capables de mettre des droits dans cet endroit-là. Parce qu'il n'est pas possible. Ici, il y a 50, 70 millions qui peuvent vendre la drogue. Et, comme on dit, dans ce cas-là, ça joue en France, il y a un coquin. Un coquin à rouille, il n'y a pas de mérite que les besoins soient aujourd'hui. Quand il y a des trafiquants de la drogue, tous les jours, 24-7 peuvent vendre la drogue. Ça n'est pas arrivé d'autre l'année. Alors, moi, avec les forces vives, de Petite-Rivière, suite à ce qui arrive sur la famille-là, nous prenons une décision qui nous peut mobiliser et pour faire une manifestation contre la drogue dans cet endroit où il y a des Petite-Rivière-là, parce qu'il n'est plus capable de subir ce qui nous peut subir. Et les chagrinants, vous voyez, ça concerne les victimes, ça concerne les enfants qui, dans ce problème-là, que nous avons été, ça concerne la drogue. Donc, comment est-ce au niveau légal, dans ce cas-là, où tu peux éclairer nos NJP? Bon, au niveau légal, ce qui m'a rappelé du coup, premièrement, c'est que la drogue cause beaucoup de problèmes dans le pays. Aujourd'hui, nous avons un jeune garçon qui ne fait pas ce problème de la drogue. Il ne commence bien à m'amitié sur la police. Et aujourd'hui, quand il y a une déclaration qui m'a dit, pointe qu'est-ce qu'il ne faut qu'un arroui? Il n'y a pas qu'un arroui, il n'y a pas qu'un arroui, il n'y a pas qu'un arroui. Au départ, la famille, qui croit, est une arroui des qualités policières, mais ça m'a dit que elle est dissipée. Elle est dissipée et elle a trouvé qu'un enfant, elle ne fait pas qu'un arroui, il n'y a pas qu'un arroui, il n'y a pas qu'un arroui, il n'y a pas qu'un arroui. C'est déjà peut-être qu'un arroui, il n'y a pas qu'un arroui. Mais, le tuto Qui a un problème, une secrétaire mon, à l'impression qui passe à l'œil. Mais qu'il y a un regard, qu'est-ce que dit la police? La police a une responsabilité. Il n'est pas possible qu'il soit un problème, la police a un de staffing, qui m'a staffé par comparé à un détenu, il n'est pas possible qu'un détenu s'est pas possible qu'un détenu puisse se voir derrière un enfant. Pourquoi tout ça correcte ? Si tous les commissaires de police disent renforts de l'équipe, On trouve une solution, parce qu'un policier est un driver, l'autre la lui-même est faute, et il n'a pas répondu dans la cour, il y a un minimum de 3 personnes minimum pour accompagner un dîner. Donc, maître, nous apprenons qu'aux clients qui ont la vie et la mort. Nous apprenons qu'il est sur l'état très critique, et nous décidons de la mort à suivre en temps élevé. Merci.